Bonjour Herman, bonjour Rami. Alors ravi de vous retrouver puisque les téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous regardent en ce moment savent que vous êtes analystique UTI à la banque de Groove Peter Kerm. Alors ça tombe bien puisqu'on a choisi ensemble de traiter du thème des holdings. Alors c'est vrai que la Belgique est traditionnellement un pays de holding. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse aujourd'hui ? On aime bien les holdings, c'est une spécialité belge un peu comme les gaufres ou les frites. Ça c'est la première raison, la deuxième c'est que nous avons un peu regardé le secteur et nous pensons qu'il y a malgré ou à cause de la déconfiture boursière actuelle quelques opportunités. Alors d'abord quel est l'intérêt d'avoir un holding ou des holdings dans son portefeuille ? Alors les holdings ont quelques intérêts à moyen terme, c'est d'abord un secteur qui a de très belles performances historiques, 10 à 12% par an en return depuis 10 ans. La deuxième c'est la diversification, quand vous achetez un holding vous avez déjà un portefeuille diversifié sous-jacent, c'est souvent des dizaines de noms sous-jacents. Le troisième c'est le network, le réseau qu'ont ces sociétés pour trouver des deals privés, du private equity, du venture capital qui ne sont pas à la portée d'un investisseur lambda. Et enfin les coûts. Un holding a parfois des coûts qui feraient rougir de honte des fonds de placement. Et ça c'est peut-être une réponse à la question qu'on pourrait légitimement se poser, à savoir pourquoi passer par holding pour diversifier, je pourrais diversifier en direct moi-même. Bien sûr, mais les returns à long terme montrent qu'il y a une réelle création de valeur, une réelle gestion active. Bien un savoir-faire qu'ils ont et qu'ils ont en tant que particulier je ne peux pas voir. Ça c'est pour planter le décor, donc diversification, réseau, etc. En revanche, tout le monde le sait, la bourse elle tanque depuis plusieurs mois. J'imagine que les holdings ne sont pas restés indemnes et ont aussi souffert de cette crise boursière, que ce soit le retour de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt ou l'Ukraine. Absolument. En dépit d'un léger rattrapage relatif, donc ils ont moins mal performé que la bourse, la performance restornie avec les performances boursières générales, c'est-à-dire en grosso modo à moins 20% depuis le début de l'année. Ceci explique aussi pourquoi la décote maintenant a des niveaux historiquement élevés. Et de combien aujourd'hui la décote ? Nous sommes à tout près de 30%, moins 27% en moyenne selon nos calculs, ce qui est un niveau jamais vu depuis 10 ans. Alors quand je vous entends, je rebondis, vous me dites que c'est une décote historique, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une opportunité ou au contraire, faut-il encore rester à l'écart ? Alors évidemment, qui dit des cotes élevées, pour tous les connaisseurs de holding, c'est une connotation évidemment attractive, mais il faut parfois se méfier de comment la valeur intrinsèque est-elle faite. Il faut savoir que beaucoup de holdings ont l'année passée, en 2021, donc pêché des deals à des niveaux historiques extrêmement élevés. Donc ce qui se payait dans les années 2019-2020 à 10 fois les chiffres d'affaires, c'est payé en 2021 20 fois les chiffres d'affaires. Il y avait vraiment un faux mot, « fear of missing out », comme on dit. La peur de manquer quelque chose. La peur de rater un deal, voilà. Et le nombre de deals était très élevé. Mais ça, c'est 2021. Oui. 2022, on ne le voit pas dans la valo. On ne devrait pas. Et pourtant, il se fait que beaucoup de valeurs intrinsèques sont encore gonflées par des valorisations de 2021. Dans notre âge, presque, on pourrait dire, ça ne l'a dit que de quelques mois, parce que certains holdings ont recours à des trucs, ou tardent à actualiser les valorisations. Je prends un exemple. Vous achetez une participation à 20 fois les chiffres d'affaires. Vous avez besoin d'argent pour financer, pour refinancer cette participation, qui ne marche peut-être pas très bien. Souvent, ces start-up perdent de l'argent régulièrement. Eh bien, les nouveaux financiers vont regarder dans les chiffres et vont dire, mais ça ne vaut pas 20 fois les chiffres d'affaires. Ça vaut peut-être 10 fois les chiffres d'affaires, ou 5 fois les chiffres d'affaires, ou ça vaut zéro. Et ces revalorisations sont retardées souvent, parce que c'est pénible, parce que ça fait mal, et n'auront lieu, à notre avis, qu'à partir de 2023 et même début 2024. C'est une sorte d'artifice un peu comptable. Absolument. Et c'est pour ça que certains décotes élevées ne sont plutôt qu'un miroir aux alouettes qu'une vraie décote. Alors, maintenant, compte de ça, j'ai compris qu'il fallait regarder ces décotes avec les nuances et toutes les subtilités nécessaires. Néanmoins, j'imagine que dans votre esprit, il y a peut-être quelques holdings qui ont été malmenées, mais injustement, et si oui, laquelle ? Effectivement, le marché a anticipé, peut-être, mais dans certains cas, nous pensons qu'ils ont trop anticipé. Il y a trois valeurs qui ressortent dans notre coverage, dans notre couverture des holdings. C'est Diteren, Sofina et Investorabé. Diteren, pour son très bon sous-jacent, notamment Belron. Sofina, parce que nous pensons qu'elle a des côtés beaucoup trop élevés. Ils anticipent même que certaines participations sont à zéro. Et même comme ça, la valeur intrinsèque est toujours à plus de 200 euros par action par rapport au cours de bourse à 180 AD. Et Investorabé, pour son exposition, a des valeurs de qualité. Donc, pas du Venture Capital survalorisée, mais des valeurs comme Atlas Copco, ABB, Ericsson. Parfait. Merci, Hermann. Comme d'habitude, très clair et très documenté. Merci à vous. Merci, Amit. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada